bonsoir tout le monde c'est Mehdi alors écoutez puisque tout le monde a fait un tirage sur l'affaire de pierre pierre palmée n'est ce pas on va l'appeler comme ça je me suis dit ben il n'y avait pas de raison autant que je regarde un peu ce qui sortent avec mes petites cartes et puis ça va me faire de l'occasion de d'utiliser le jeu que j'ai reçu alors aujourd'hui le or aura qui est le jeu qui a été mis au point par indigo tarot voilà donc comme ça va tester un petit peu on va voir comment est-ce qu'il me répond voir s'il peut me sortir des choses intéressantes alors ce sera pas un long tirage parce que comme je l'ai dit beaucoup d'autres personnes qui sont très douées ont déjà fait des tirages sur la question mais des questions justement qui me comme dire qui n'ont pas forcément trouvé réponse et donc j'avais envie de regarder un petit peu bon on va pas rappeler l'affaire d'accord vous la connaissez comme moi accident perte de bébé des hommes bizarres qui s'échappent enfin bref et puis ce fameux réseau voilà bon on va parvenir sur sur cette affaire dont on entend parler un peu partout alors on va rentrer dans le vif du sujet moi ce qui m'intéresse c'est de savoir déjà est-ce qu'il va s'en sortir le pierrot enfin le pierre tiens qu'est ce qui se retourne bon jeu de haut qui est très très remonté puis juste en dessous il y a la carte des addictions d'accord donc est-ce qu'il va faire de la prison ou est-ce qu'il va rentrer chez lui à savoir ce qui va être comment dire un petit peu excusé du fait de ses addictions peut-être un problème psychologique enfin bref on se rappelle de l'affaire de la petite lola on n'entend pas parler de la d'ailleurs de la meurtrière je sais pas mais enfin bon moi j'en ai pas entendu parler en tout cas bon les antécédents psychiatriques ou problème psychiatrique ouais donc c'est excuse tout apparemment enfin voilà donc est ce que il y aurait de ça où est ce qu'il va faire de la prison est ce qu'il ya des gens qui vont tomber pourquoi y'a-t-il deux personnes même si ces deux personnes qui ont dit que ils avaient des vidéos je crois ces deux personnes qu'ils avaient des vidéos et sur ces vidéos et bien on avait la preuve que le pierre palmé regarder des choses avec des enfants et ça je comprends pas non pourquoi est ce que tout d'un coup il ya des gens qui viennent donner des preuves je crois vraiment que que le jeu d'eau il a envie de parler un des enfants qui crient voilà bon bon alors on va y aller aller on va lui demander parce qu'il a très envie de s'exprimer donc on va laisser s'exprimer bon alors donc je là je me connecte sur pierre palmé vous êtes d'accord on va l'appeler comme ça et on va voir ce que le jeu peut nous dire donc moi on va faire le prénom 1 bon alors là il ya effectivement quelqu'un qui s'est fait qui s'est fait pêcher quoi c'est à dire en fait qu'il s'est fait âme sonné qui s'est fait attraper oui bon ça c'est pierre alors on va faire son prénom et puis après on fera avec les questions j'ai déjà regardé ce qui sort et après on fera avec les questions parce qu'il ya vraiment des questions qui sont sans réponse pour l'instant des choses secrètes ok ok alors mes grandes cartes où sont elles ici à battre en fait c'est peut-être que c'est peut-être que je tire les cartes en les ont tombé bon voilà on la voit l'apprendre puisqu'elle est tombée du jeu on se peut jouer la mettre peut-être ici c'est la première bon bah écoute jeu de aube exprime toi tu veux sortir si tu veux que je prenne les cartes qui tournent on va les prendre joie ok on va y aller comme ça pourquoi pas vous changer un peu c'est dit qu'ils tombent sinon je vais tirer les cartes alors qu'est ce qu'on peut dire sur le bon allez on va les prendre alors c'est bon ça c'est les choses que c'est les bois c'est une chose cachée alors sage oui et des recommandations ici on dit à quelqu'un d'être sage d'accord ça va bien ensemble ça c'est ce qu'on a ici attirant ou à les verts ouais ici qu'est-ce qu'on a experts des experts à intéressant et là on a attitude donc des choses intéressantes alors homosexuel j'ai pas besoin d'expliquer on va regarder sur les cartes d'accord la joie alors ça ce sont des gens qui se rencontrent qui sont cachés c'est ça peut être les fameux r e s e a u 1 ça veut penser des confréries secrètes moi bon ici on dit à quelqu'un d'être sage alors peut-être que le pierre en question n'a pas suivi les recommandations on lui dit on lui disait d'être sage c'est-à-dire d'être discret en fait ici attirant donc aller vers on va vers quelque chose on se retrouve coincé d'accord là il ya des experts à mon avis ce sont les gens qui cherchent à remonter vers ces gens qui sont cachés entre ces fameux raies ploiseaux et la attitude attitude de secret ok bah on y va tout doucement alors on va regarder ce que c'est que ces cartes ici joie donc oui bon sage alors aller vers aller vers des choses interdites certainement et attitude ok alors le clown donc là on est masqué on est masqué voilà une joie ou un plaisir qui on peut dire ça comme ça parce que j'ai pas la carte de plaisir mais joie au plaisir qui mène droit dans le mur c'est la fin d'accord il peut y avoir un réseau qui est démantelé là ici on a quelqu'un qui n'a pas été sage qui va recevoir le fouet là on va vers on va vers un enclos on fait rentrer les moutons dans l'enclos ok les experts ouais ouais il ya bien des histoires d'idéologie de confréries ici voyez moi pour moi c'est ces cartes là elles vont ensemble et attitude secret avec des choses extrêmement comment dirais-je comme ça très très glauque très très dark très très dark un peu peur que ce soit même plus plus que ce qu'on croit c'est à dire qu'on sait qu'il ya des choses bon très perverse mais j'ai peur qu'ils aient des choses pire bon alors quelqu'un qui porte un masque alors un masque pour rire pour faire rire un moi je pense que c'est le pierre en profession qui a son masque d'humoriste et c'est lui d'ailleurs un mot sexuel on va regarder on va remettre une carte sur le clown là des gens qui se voient là qui sont dans les plaisirs en raison en pardon en relation avec des rs avec je dis le mot tout à l'heure je crois je le dire avec des réseaux secrets des gens qui se rencontrent qui ont les mêmes aspirations bon comment dire les mêmes attirances voilà et là on a des experts qui essaient de les coincer je pense que c'est ça et il ya quelque chose qui se unit moi je pense qu'il ya un réseau qui va être démantelé là alors on va remettre des cartes dessus là il ya quelqu'un qui n'a pas été sage qui va recevoir le fouet qui va être puni là on va vers on fait rentrer les moutons dans l'enclos bon et là on va regarder ok faut pas trop en tirer non plus parce qu'après ça veut plus rien dire le de pouvoir ok donc le clown le de pouvoir ici on a menti d'accord là qu'est ce qu'on a résisté ouais intéressant par là je vous dirai après ce que je pense style à ce niveau là là on a les les moutons dépendre d'eux les experts en relation avec l'étranger et donc il ya des réseaux étrangers là et affections ouïe 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 bon alors reprenons homosexuel de pouvoir ok avec un masque et là il ya des cartes alors ces cartes là c'est toujours un peu délicat à comprendre à quoi ça me fait penser on met les cartes sur table on prend des contacts elle cas de visite excusez moi je vous cache un peu la carte parce que je me concentre donc un homosexuel qui prend des contacts qui prend des contacts qui porte un masque c'est un humoriste alors lutte de pouvoir lutte de pouvoir on va regarder pourquoi parce que lieu de pouvoir normalement c'est quand on a affaire à des oppositions est-il possible que ce soit lieu de pouvoir contre son pied j'allais contre son addiction mais non là j'ai carrément un réseau pourquoi n le de pouvoir avec une haine aïe ya des gens alors attendez parce que là il ya un truc intéressant donc ce monsieur pierre prend des contacts c'est lui avec des gens malhonnête mais il ya des histoires de lutte de pouvoir pour une raison que je ne m'explique pas pour l'instant donc il ya des réseaux il ya des intérêts opposés donc il était quelque part au centre alors je me demande c'est pas un règlement de compte ou quelque chose comme ça ok, en tout cas il y a la haine il y a la haine de certaines personnes très mal intentionnées alors il y a des choses qu'on sait pas ici alors le plaisir, bon on va dire les plaisirs pervers d'accord, on se comprend de ces personnes là qui se retrouvent entre elles pour des choses secrètes, vous avez ici vraiment les confréries secrètes, les réseaux secrets j'ai pas de carte de réseau donc on va dire que c'est celle-ci il y a des mensonges qui vont conduire dans le mur, ah ça c'est moins bon je pensais que ça allait être la fin d'un réseau mais là il y a des mensonges qui conduisent dans le mur donc il y a des gens qu'on ne pourra pas retrouver du fait de mensonges il y a les experts qui ne vont pas lâcher prise cette colonne là va ensemble les experts qui vont continuer à chercher à creuser ils vont prendre le temps et il y a des choses qui à mon avis sont orientées vers l'étranger donc des réseaux très certainement en relation avec l'étranger vous voyez vous avez encore ici la carte des idéologies perverses bah oui les réseaux donc des gens qui se retrouvent on va pas épiloguer sur le sujet vous avez compris des gens d'une même réunis dans une même perversion je peux pas mieux dire bon mais moi j'ai peur que du fait de mensonges ça conduise à un mur attention il y a énormément de protection là à mon avis cette femme là je pense que c'est la fameuse mimi dont on parle qui a dit à Pierre qu'il fallait qu'il soit sage ça on donne des recommandations on donne un conseil de prudence ici et lui il n'a pas obéi alors peut-être qu'il a été indiscret qu'il a été trop bavard qu'il a donné des informations qu'il ne fallait pas donc il a résisté à ses conseils et il va recevoir le fouet moi je pense qu'il va être puni on va le mettre hors d'état de nuire avec ces cartes là d'une façon ou d'une autre alors ça c'est deux cartes là que je n'aime pas du tout affection on peut y voir aussi attirance si vous voulez attirance secrète ou attitude affectueuse mais attention c'est une affection comprenons bien comprenons-nous bien qui n'est pas une affection qui est une attirance enfin les enfants puisque c'est bien de ça dont il s'agit mais il faut bien sûr sortir un petit peu des cartes puisque affection peut se traduire aussi par aller vers là aussi comme de l'autre côté attirant aller vers mais c'est secret c'est malsain et ça conduit à des décès et c'est là où je vous dis que ces choses là peuvent aller très très loin puisqu'il s'agit ici d'abus envers des enfants mais des abus qui peuvent provoquer ceci je ne pense pas qu'il s'agisse de l'accident qui a entraîné aussi la mort de la petite fille du bébé je ne crois pas je ne pense pas parce qu'on a des choses secrètes sinon j'aurais eu l'accident non non là il y a des choses terribles qui sont en relation avec les enfants ça va très très loin cette histoire très très loin alors ici on a aller vers quelque chose et finalement on se retrouve coincé donc dépendre de on va regarder un petit peu parce que on peut l'interpréter différemment en bien ou en mal donc on va regarder dépendre de qui dépendre de quoi et on rentre on rentre dans l'enclos alors il y a des choses qui vont prendre du temps et il va y avoir des écrits ou des communications il faut bien comprendre que quand on met cette carte là enfin quand on a cette carte là avec les moutons ça peut montrer aussi on rentre dans un enclos pour être protégé donc on peut y voir éventuellement les protections ou le fait que l'on mette pierre dans un endroit clos contrainte oui il va être contraint d'y aller à mon avis on va le faire repartir alors angoisse ça ça peut être tout simplement le fait qu'on va écrire il va y avoir des rapports médicaux disant que il leur angoisse c'est aussi ça fait vraiment penser à la dépression vous voyez on n'est pas dans un état normal on est angoissé on a des crises que sais-je des crises d'angoisse justement des envies de suicide vous voyez angoisse donc là il va y avoir il peut même y avoir de la part de pierre des mots des lettres en disant qu'il veut en finir avec la vie il y a des choses comme ça donc du coup il va y avoir une contrainte d'être remis à l'abri pour un certain temps puisque la tortue c'est lent et donc du coup il va dépendre un petit peu justement des médecins pour ça moi je pense que c'est ça là je le vois alors en prison oui et non en fait c'est à dire qu'il peut très bien être enfermé donc on peut dire que c'est une prison mais pour des questions plutôt médicales on va voir si j'ai raison ou pas parce que c'est juste une intuition c'est juste une intuition alors on va la regarder c'est la carte de l'hôpital mais il va y avoir des histoires vous allez voir je pense qu'on va nous dire qu'il est près du suicide et du coup qu'il a besoin d'être d'être soigné et vous voyez oui oui il y a des choses comme ça intimidé ouais donc ça c'est lui ça c'est lui puis d'ailleurs il y a avoir aussi des menaces de la part de la famille des victimes qui le conduiraient à avoir ces fameuses crises d'angoisse à faire laisser des lettres je vais me suicider enfin vous voyez ce genre de choses et qui fait que moi mon intuition mais c'est bon c'est que mon intuition je pense que il va y avoir la carte des soins des soins médicaux des soins psychiatriques et du coup et bien il va rentrer dans un certain endroit où il sera à l'abri alors à l'abri du monde extérieur assez isolé et sous la surveillance de quelqu'un donc c'est plutôt ça fait penser plutôt vous savez au cure comment on appelle ça déjà désintoxication excusez-moi j'ai plus le mot en français ça m'arrive de temps en temps faire une cure de désintox on va dire vous finirez le mot vous même j'arrive pas ce soir bon voilà plutôt ça c'est toujours pareil j'ai le mot en allemand mais j'ai plus le mot j'ai plus le mot en français enfin bon pour se libérer de ces addictions alors il y a quand même des choses intéressantes ici qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour s'attirer la haine de criminels parce que c'est le cas qu'ils font vraiment ensemble et pourquoi il y a une lutte de pouvoir moi j'ai l'impression je ne sais pas pourquoi mais j'ai l'impression qu'il a mis des gens en danger qu'il a mis des gens en danger alors est-ce que Pierre Palmet a été trop bavard parce que pourquoi est-ce que ici par exemple vous voyez vous avez quelqu'un qui lui donne des recommandations parce qu'on voit très bien sur cette carte-là c'est une femme qui prend un petit garçon par les épaules qui lui dit bon maintenant il faut que tu fasses ci ou il faut que tu fasses ceci ou alors il faut que tu fasses attention il y a vraiment ici la mission d'être sage on lui dit d'être sage alors qu'est-ce qu'il n'a passé alors déjà le fait que on lui donne des recommandations c'est aussi par rapport à ses addictions vous voyez on a un changement de conscience et ça ça pourrait être dangereux oui alors là on s'évade on s'évade vers les paradis artificiels on va regarder un petit peu ce que j'ai il y a la notion de contact aussi enfin bah oui c'est lui alors c'est lui en tant qu'homme immature mais il y a aussi certainement le côté le côté dont on parle quoi les enfants reculer et qu'est-ce qu'on a ici cycle alors des cycles cycle c'est nouveau départ nouveau cycle enfant c'est comme s'il avait franchi un palier quelque part c'est curieux parce que les addictions c'est une chose mais les perversions vers les enfants moi j'ai l'impression qu'en fait il est en train de franchir un nouveau palier ou il a franchi un nouveau palier il y a aussi des choses en relation avec l'étranger il y a des gens qui n'étaient pas tellement pour je crois qu'en fait les gens avec lesquels ces gens-là on va dire ces gens-là avec tout le mépris que je peux dire en disant en parlant de ces gens-là qui font du mal aux enfants je crois que ces gens-là n'avaient pas très envie que Pierre fasse partie de leur confrérie de leur réseau parce que du fait de son état mental instable je pense qu'il les mettait en danger trop bavard trop ouais trop instable trop gentil on peut pas faire confiance à ces gens-là je crois que c'est pour ça qu'il y a une femme qui lui a dit de faire attention ici et du coup comme il n'a pas fait attention alors il a quand même pris la voiture avec de la coco dans le sang ce qu'il ne faut évidemment jamais faire il ne faut déjà jamais prendre de coco mais là il a mis tout le monde en danger il a mis toutes les connaissances tout un réseau en danger et donc là il va recevoir le fouet donc il va être mis hors d'état de voilà hors circuit quoi je crois que c'est ça en fait parce que si si on raisonne un petit peu de façon très rationnelle ces gens-là ici là ces pervers généralement ils sont discrets ils sont très attention or lui il a attiré l'attention sur lui et donc il a intérêt il a attiré l'attention sur justement ceci sur des choses secrètes et ce qu'il ne fallait pas bon ok qu'est-ce qu'on peut demander d'autres tiens on va demander un petit peu donc à mon nouvel oracle donc oui bon finalement oui donc je pense que il sera mis de façon alors hors circuit oui on va l'éloigner bon sa carrière elle est si chée ça j'ai pas besoin de le dire pas besoin de faire les cartes pour ça mais qui vont jouer vraiment la carte du il n'est pas en état il est malade il faut qu'il soigne etc il est psychologiquement déséquilibré enfin bref tout ce qu'on peut utiliser alors la seule truc que je ne comprends pas c'est pourquoi est-ce qu'il y a eu ces gens je crois que c'était deux personnes on va dire au moins un allez vous irez vérifier après l'information qu'il y a au moins une personne qui a dit qu'elle avait les preuves donc c'est un homme il avait les preuves en vidéo que Pierre Palmé regardait justement les vidéos d'enfants ça je ne comprends pas pourquoi est-il nécessaire qu'il y ait quelqu'un qui qui fasse ce témoignage je ne vois pas trop ce qui se cache derrière alors j'ai une carte qui vient de se retourner j'ai malheur et très belle carte j'aime beaucoup malheur et enchantement ouais d'accord alors on va pousser un peu nos cartes bon vous avez compris les cartes elles sont assez assez claires pourquoi pourquoi est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu en fait alors dénoncer bah oui et pourquoi avoir une vidéo de Pierre Palmé en train de regarder ces vidéos généralement ça me rappelle vous savez l'affaire Epsht avec Thayne il était de notoriété publique que les personnes qui se rendaient sur son île pour faire ce que vous savez ils étaient filmés ils étaient dans toutes les chambres mais il y avait des caméras sauf que les clients les gens qui allaient là-bas ne le savaient pas mais ils étaient tous filmés ce qui constituait évidemment un fort moyen de pression un fantastique moyen de pression et de chantage par rapport à des personnes justement connues puissantes qui allaient sur cette île là et donc c'est comme ça qu'Epshteyn est devenu très très riche il faisait payer son silence bon ça ça fait longtemps que je l'avais lu et là le fait que quelqu'un ramène donc ces fameuses vidéos sur lesquelles on voit Pierre Palmy regarder ses vidéos immonde bien moi ça fait penser à ça c'est un moyen de pression alors on va demander à l'Aurora à l'Aurora ok d'Indy Gotharo pourquoi est-ce que quelqu'un a dénoncé donc Pierre alors là il y a bien un hibou perspicacité et là c'est quoi soutien confiance complice complice oui confident circonspection circonspection par rapport à des complices oui d'accord bon je comprends mais on va je vais vous expliquer après alors pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont venus apporter ces témoignages coupés génie savoir-faire ouais maîtrise et ça c'est quoi accord ouais bon bah c'est bien ça en fait c'est un moyen de pression c'est pour lui dire attention Coco voilà ce qu'on a contre toi tu vas tomber donc c'est ça c'est aussi pour le détacher c'est pour le faire partir de ce réseau là c'est pour couper les liens avec lui donc pour le virer en fait ça a été fait avec maîtrise et aptitude et voyez c'est vraiment pour obtenir aussi quelque part la paix ou un apaisement alors réfléchissons donc c'est bien pour le punir et en même temps pour le virer du réseau mais c'est une punition et pour le détacher voyez on l'offre en sacrifice quelque part on se détache de ce clown on se détache de lui parce que il n'est pas assez sûr c'est à dire on ne peut pas lui faire confiance il est dangereux pour ces gens là parce qu'il en sait trop donc dans ces cas là alors on donne une petite vidéo sur laquelle on l'a filmé donc on l'a filmé dans une situation évidemment compromettante et donc il est mouillé jusqu'au cou donc ça veut dire qu'il a compris le message ça veut dire aussi que ces gens là lui montrent qu'ils ont tout pouvoir sur lui et ça veut dire aussi autre chose c'est que ces gens là ne se sentent absolument pas menacés parce qu'il y a par ce qu'il y a sur cette vidéo ça veut dire que effectivement moi je pense que ce réseau ne sera pas trouvé parce que on a ici un impasse il y a un mur un mur infranchissable ici donc ils ne se sentent pas du tout en fait menacés en donnant cette vidéo de toute façon je pense que au domicile de Pierre il y avait autre chose donc ils ont forcément trouvé autre chose les enquêteurs c'est vraiment pour le mettre hors d'état de nuire et je pense également que ces gens là ils vont lui dire si tu tiens ta langue ou il va t'arriver des bricoles voir Epstein dans sa cellule et on prendra soin de toi il ne t'arrivera rien on te mettra voilà on te fera sortir du circuit c'est tout quoi vous voyez un petit peu moi c'est mon ressenti donc ils le virent parce qu'il est dangereux et qu'il peut devenir vraiment vraiment trop bavard et que là ça peut voilà ça peut être hors de contrôle ce sont des gens qui aiment avoir le contrôle mais d'un autre côté ils le mettent aussi un petit peu à l'abri moi je pense que c'est ça alors est-ce que j'ai raison est-ce que c'est pour ça parce que c'est pas logique qu'il y ait quelqu'un qui arrive et qui dise ouais voilà on a une vidéo c'est pas logique il faut réfléchir quand même pourquoi est-ce que le gars il ferait ça quel intérêt non non c'est un message c'est un message alors la solution alors je sais pas si le gars me parle mais il me dit que j'ai la clé ou j'ai la solution ouais l'issue le sésame ouais donc c'est je pense que c'est la solution c'est la vérité quoi l'explication voilà l'explication c'est l'explication alors on peut te poser la question autrement pour voir si c'est effectivement raison qu'est-ce qu'il reprochait à Pierre alors il reprochait quoi il reprochait de scruter d'observer d'accord donc il observait des choses il a observé des choses Pierre et alors il a observé donc il savait des choses il avait des complices donc il savait il connaissait des complices donc il a en fait il s'est scruté complices donc pour moi ça veut dire qu'en fait Pierre est au courant il connaît des complices il connaît des gens ouais et et ça c'est quoi froid froid je les brouille brouille ok donc brouille donc il y avait des gens à mon avis donc ils ne faisaient pas confiance ça c'est sûr mais avec qui aussi il était il pouvait être en froid ou en tout cas il y avait des brouilles ou des embrouilles donc il y a vraiment un manque de confiance et ça c'est quoi usager démodé ancien passé donc il y a des choses aussi concernant le passé ouais des choses du passé alors les loisirs ou la chaleur ou la détente des choses du passé ok et alors se débarrasser nettoyer non mais ils ont voulu c'est ça en fait bon il y a des choses du passé alors je pense aussi que des vacances des détentes donc des détentes ouais je pense que dans le passé effectivement ce Pierre a été en relation avec ces personnes là peut-être pendant les vacances bon pourquoi pas et que là et bien vous voyez éliminé maintenant c'est fini il faut s'en débarrasser il est trop dangereux mais il en sait trop pour moi il connait trop de gens et donc ils vont le mettre hors d'état de de parler parce qu'on peut jamais faire confiance à un junkie je crois que c'est en fait c'est ça donc il s'en débarrasse voilà comme ça ils lui mettent un truc sur le dos il donne un ose à ronger aux enquêteurs mais ça n'arrivera à rien ça n'aboutira à rien et lui le Pierre et bien ils vont le mettre ils vont le mettre voilà en retrait en retrait on va demander est-ce que la carrière de Pierre va rebondir alors divination perspicacité que la voyance ouais le jeu il me dit que je le sais déjà bah oui je sais bien que sa carrière est foutue mais changement ouais bon bah ça changement et là départ ouais bah non mais il va partir fuite je le dis c'est ça en fait fuite il va prendre le large pour moi c'est ça fuite bon donc en fait il s'assure de son silence ainsi à Pierre en disant bah non t'as pas suivi ce que t'as dit de faire hein t'es dangereux pour nous on te met hors d'état de nuire il t'arrivera rien tant que tu ne parles tant que tu ne parleras pas tant que tu ne diras rien mais si tu parles c'est fini pour lui pour lui quoi c'est fini pour toi je pense que pour moi je vois comme ça il devenait trop dangereux parce qu'encore une fois c'est quelqu'un qui prend des drogues et on ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui prend des drogues donc il aurait pu être livré des noms être beaucoup trop dangereux et donc voilà mais est-ce qu'il ira en prison bah apparemment non on peut quand même demander est-ce que Pierre ira en prison alors ça c'est quoi flamme brasier alors il y a des choses qui vont s'enflammer là ok c'est pas tout à fait une réponse et apprendre instruction alors éducateur bah non bah c'est ça en fait moi je pense pas je pense qu'il va faire ah voilà c'était le mot que j'ai cherché tout à l'heure rééducation ouais il va faire une espèce de rééducation que du coup ça va susciter les foudres bah je pense que les gens vont pas être contents non je pense que simplement il va revenir à un endroit on va l'envoyer à un endroit pour ouais pour nettoyer tout ça pour voilà apparence ouais ok c'est dans les apparences tout ça ouais justesse fidélité honnêteté franchise on va nous envelopper tout ça et on cachette ouais non mais dissimulation secret non mais on saura pas on saura pas donc je ne pense pas que que ce réseau sera démantelé parce que il y a trop de personnes on peut demander d'ailleurs si vous avez encore 5 minutes est-ce qu'il y a des personnes haut placées ou alors connues qui sont impliquées alors qu'est-ce qu'on a là on a éclaircissement éclairage éclat brillant donc ce sont des gens effectivement qui sont alors qu'ils sont connus puisque la lumière sur eux donc des gens mis en lumière donc des gens que l'on connaît oui quoi d'autre succès donc des gens qui ont du succès et de la prospérité oui donc oui des gens mis en lumière des gens qui sont riches qui ont du succès qui ont la réussite abandon discorde ouais quoi d'autre ça veut dire aussi que ces gens-là de toute façon par rapport à Pierre vont se séparer ça c'est sûr ils vont l'abandonner à son triste sort enfin on va pas le plaindre et regardez c'est les enfants qui sortent donc c'est bien des gens effectivement qui sont en relation avec ces réseaux-là ouais ouais tout à fait ça c'est quoi déchéance bah ouais ce sont des gens qui sont dans la déchéance mais oui c'est tout à fait ça ouais bon voilà donc oui des gens connus des gens qui sont sous la lumière des projecteurs donc des gens qui sont riches des gens qui vont donc se séparer de pierres qui vont lui tourner le dos et des gens eux-mêmes qui sont en relation avec les enfants dans la déchéance donc je ne crois pas que ces gens-là seront inquiétés est-ce que ces gens-là seront inquiétés allez-y à la question épanouissement maturité web off alors il y a une question quand même une question de trois mois c'est-à-dire nettoyage alors nettoyage ou renouvellement je ne vois pas être en danger moi non moi je pense que il va y avoir du nettoyage au niveau de ces réseaux c'est-à-dire qu'ils vont délocaliser des choses comme ça ils vont ils vont nettoyer la nettoyer derrière eux j'étais en train de penser nettoyer derrière eux vous savez c'est quelque chose qui est difficile à traiter ce problème parce que au vu des cartes c'est quand même des gens qui sont haut placés c'est des gens qui sont haut placés qui sont puissants enfin tous les tous les scandales de PEDO il n'y a jamais eu jamais eu de sanctions de jugements mais vraiment exemplaires ils s'en sont tous sortis il y a différentes affaires qui me viennent en tête vraiment ils sont toujours protégés ces gens-là ils se protègent entre eux donc ils continuent bon voilà donc j'arrête ce tirage-là ça fait déjà 37 minutes ça suffit donc voilà c'est pour ça que je voulais faire ce tirage en fait c'était surtout pour savoir pourquoi est-ce qu'il y a eu cette vidéo qui a été donnée quel intérêt je pense que c'était un moyen de pression tout simplement voilà merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt au revoir et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada